On va parler maintenant d'un sujet qu'on aime beaucoup sur Bismarck qui est l'éducation financière des femmes. On en parle aujourd'hui avec Héloïse Bolle. Bonjour. Bonjour. Alors Héloïse, vous êtes ancienne journaliste de presse économique et patrimoniale. Vous êtes la fondatrice d'Oseille & Compagnie, société spécialisée dans le conseil en patrimoine et les ateliers d'éducation financière. Et puis vous avez aussi une newsletter qui s'appelle « Prends l'oseille » et vous publiez ce livre qui s'appelle « Autune citoyenne », c'est aux éditions Alizio. Alors ça fait beaucoup pour une seule femme, bravo pour tout ça. J'avais quand même une question parce que je vois passer énormément de choses sur ce sujet de l'éducation financière aux femmes. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui, médias en ligne, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de newsletters. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a un tabou qui tombe, Héloïse, sur ces questions ? Je pense que plus qu'un tabou qui tombe, c'est une forme de prise de conscience en réalité parce que le tabou, je pense qu'il y a encore des gens chez qui c'est compliqué de parler d'argent. En revanche, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se rendre compte et de comprendre qu'il s'agit d'une question de survie en réalité. Et que ce n'est pas justement en faisant l'autruche, en ne parlant pas du sujet et en ne le traitant pas, en réalité, on se met en danger. Et en danger financière, en précarité financière, on commence à comprendre aussi que quand même, dans 80% des cas, la précarité financière, quand il y a un arbitrage à faire entre un homme et une femme, elle est plutôt dans le camp des femmes. Et donc, il y a plus que la levée d'un tabou, cette prise de conscience qu'en fait, ne pas s'occuper du sujet et ne pas traiter le sujet, c'est extrêmement dangereux. Et donc, il faut y aller, qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et qu'il faut se lancer sur ce sujet-là, qu'il faut s'occuper de son argent. Du coup, vous publiez ce livre avec votre co-auteur qui s'appelle Insaf El-Assani. Est-ce que selon vous deux, finalement, la liberté financière des femmes est la dernière marche de leur émancipation ? Celle qu'on n'a pas encore complètement franchie. S'entend à dire, justement, ma co-autrice Insaf El-Assani, c'est celle qui est... C'est la marche que les femmes, spontanément, ont eu du mal à franchir, en fait. Ont eu du mal à monter. Parce qu'en réalité, cette marche-là, elle est théoriquement, juridiquement, à notre portée. Aujourd'hui, on a le droit d'acheter des actions, on a le droit d'avoir un compte en banque. En fait, on a les mêmes droits économiques que les hommes. Sauf que, pour tout un tas de raisons, on ne s'en saisit pas. Et on ne s'en saisit pas toujours. Alors, il y a évidemment des freins et des blocages psychologiques. Il y a des freins financiers qui sont les plus importants. Et puis, il y a des freins sociétaux. Et donc, finalement, il y a tout un pan de la population qui trouve parfaitement son intérêt à ce que... Ou qui a parfaitement trouvé son intérêt jusqu'ici à ce que les femmes ne franchissent pas cette marche supplémentaire. Et pourtant, cette marche supplémentaire, elles peuvent la franchir. Et avec Insaf, on va un petit peu plus loin. On dit qu'elles doivent la franchir. Parce que, de toute façon, personne ne va les pousser à franchir cette marche supplémentaire si elles ne le font pas d'elles-mêmes. Ça, c'est sûr. Alors, moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai reçu votre livre, c'est le sous-titre, en fait. C'est « Au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent ». Et c'est vrai que, généralement, on s'occupe plutôt de la partie travail dans tous les médias dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi il vous a semblé important de mettre en parallèle la vie professionnelle et la vie personnelle ? Parce qu'en fait, c'est une succession, c'est un enchaînement de phénomènes, si vous voulez. À votre travail, vous travaillez de façon équivalente ou parfois plus que vos collègues et vos homologues masculins. Vous gagnez moins d'argent. Bon, ben, ça arrange tout le monde, en fait. On vous dépouille d'une partie de votre pouvoir économique. C'est tranquille. Ça fait les affaires de tout le monde. Mais finalement, ça se fait à votre détriment économique à vous. Et quand vous avez moins de revenus, eh bien, forcément, vous pouvez moins investir et vous êtes moins riche. In fine, ça ne va pas. À la maison, eh bien, parce qu'il y a quand même pas mal d'études aujourd'hui et de recherches qui montrent que, notamment, la vie familiale et la vie de couple peuvent être des sphères d'appauvrissement pour les femmes. C'est un sphères d'appauvrissement dans lesquelles elles ne sont pas toujours de façon très consciente. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes dans un couple. Le train de vie peut aller très bien. Ça peut bien se passer. Et puis, finalement, vous ne vous rendez pas compte que l'argent est concentré aux mains de votre compagnon ou aux mains de vos enfants. Et donc, jusqu'à la séparation ou jusqu'au deuil, vous vous rendez compte de rien. Tout va bien et donc, vous êtes dans une inconscience totale du sujet. Et puis, par ailleurs, parce qu'il y a un autre sujet, il y a la répartition de l'argent au sein du couple qui n'est pas toujours perçu. Et donc, des zones de danger, en fait, qui ne sont pas signalées d'un panneau attention, danger, zone rouge, etc. C'est des choses dans lesquelles vous avancez sans filet et sans casque et sans chaussure de sécurité parce que vous ne savez pas que vous êtes en danger. Et puis, il y a autre chose. C'est ce fameux temps domestique dont certaines personnes ont tendance à croire qu'il est complètement extensible. Et là aussi, en fait, le temps domestique qu'on donne, c'est de l'argent qu'on perd, en fait. Donc, il y a évidemment des tas d'études sur le sujet. Mais un de nos propos, c'est de dire stop, ne donnez pas aveuglement, aveuglément et démesurément votre temps domestique. Parce qu'à chaque fois que vous donnez votre temps domestique, là aussi, vous vous dépouillez de vos capacités à devenir riche, à travailler plus, à faire des heures supplémentaires si vous avez la chance de pouvoir en faire. Vous avez un manque à gagner financier terrible. Et il faut arrêter de se faire dépouiller, en fait. Voilà pourquoi on parle beaucoup de reprendre les clés de la caisse. Mais c'est très, très important. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte quand on a un petit dernier qui dit « Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire ma machine ? » Enfin bon, j'exagère. Alors qu'il y a quand même des âges où les enfants sont parfaitement capables de faire tout un tas de trucs. Eh bien, on se fait dépouiller. Vous parlez de violence économique. Je trouvais que le terme était assez fort. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Les violences économiques, c'est un phénomène très répandu qui n'a rien de nouveau. Aujourd'hui, ils portent un nom. Mais c'est un phénomène qu'on observe dans des couples dans lesquels la violence commence à s'installer. Parfois, ça s'arrête à la violence économique. Parfois, ça va beaucoup plus loin. C'est une façon très progressive d'installer une forme de dépendance économique autour de vous. Donc soit on surveille vos dépenses, soit on vous interdit de travailler, ou on vous empêche, on vous encourage à ne pas travailler, ou à travailler moins, ou à prendre un job moins bien rémunéré. Et petit à petit, vous vous installez dans une forme de dépendance financière dont vous n'avez pas non plus toujours conscience. Et donc ça assoit une forme d'autorité et de pouvoir. Et c'est absolument terrible. Et donc il y a cette forme de violence économique qui est une forme de contrôle permanent. Il y a une autre forme de violence économique qui consiste régulièrement à racketter sa partenaire. Parce qu'on dit, finalement, oui, ok, je gagne plus, mais on fait 50-50, parce que moi j'ai besoin d'avoir de l'argent de côté, parce que j'ai manqué de tout quand j'étais petite. Enfin, il y a toujours une bonne excuse, en fait, aux violences économiques. Sauf qu'in fine, la victime n'a pas forcément besoin de comprendre ses excuses. Il faut juste réussir à être un peu alerte et veiller sur ces sujets. C'est vrai qu'une séparation entraîne en moyenne, je crois, une baisse de niveau de vie d'environ 20%. Et en même temps, on peut légitimement comprendre que pour certaines femmes, ça peut être un peu cynique de se dire, je mets de côté, j'épargne, je m'organise pour au cas où ma relation plante. Alors, je ne trouve pas ça du tout cynique. Je trouve que c'est extrêmement lucide. Il y a plein de façons de faire planter une relation, en fait. Vous pouvez effectivement vous séparer et ce n'est pas toujours très agréable de penser à ça, mais vous pouvez avoir une relation qui plante parce que la personne avec laquelle vous vivez meurt brutalement et vous vous retrouvez dans la même précarité financière. Donc, c'est avoir un fond d'urgence et mettre de côté de l'argent pour anticiper une situation dans laquelle on se retrouve seul. Au contraire, ce n'est pas du tout cynique, c'est faire preuve d'une grande lucidité. Ça n'empêche pas de vivre une très belle histoire d'amour. Et au contraire, une histoire d'amour dans laquelle les deux ont une espèce de sécurité financière et donc n'ont aucun doute sur la façon dont se dérouleront les choses sur le plan financier, en cas de rupture ou en cas de deuil, c'est une relation qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Vous parlez aussi beaucoup des mères et vous dites que les mères ne sont pas des vaches à lait. Pourtant, il est un peu normal de vouloir aider ses enfants. Il faut juste savoir poser une limite, c'est ça ? Il faut poser une limite. Oui, je ne dis pas que les mères ne sont pas des vaches à lait, je dis que les mères angoissées sont de sacrées vaches à lait parce qu'il y a un business autour de l'éducation des enfants, des cours de langue supplémentaires, des summer camps, des ateliers d'éveil musicale. Tout ça mis bout à bout parfois rassure les parents, beaucoup les mères, mais représente un budget certain. Et j'observe moi dans ma pratique quotidienne que beaucoup de femmes, parce qu'elles ont très très envie d'avoir le meilleur pour leurs enfants, de les encourager dans une vie qui sera épanouie, heureuse, d'encourager leur penchant artistique, tout ce que vous voulez, et puis qu'elles n'ont pas envie de les frustrer parce que c'est très agréable de faire plaisir à ces enfants, eh bien, elles consacrent un budget phénoménal à l'éducation de leurs enfants et au bien-être de leurs enfants, mais souvent, ça se fait au détriment de leur propre sécurité financière et de leur propre bien-être. Et donc, c'est plutôt un signal d'alarme, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a des choix qui n'en sont pas, il y a des sujets sur lesquels on ne se pose même pas la question quand on a un enfant malade, quand on a un enfant qui est atypique sur certains sujets. Il y a toujours de bonnes raisons de faire des choix qui vous pénalisent un peu financièrement et favorisent votre enfant. Simplement, à un moment, il faut mettre des limites, effectivement, parce que vous ne pouvez pas faire tout ça et privilégier le bien-être de votre enfant au détriment de votre propre santé et sécurité financière. Donc, il faut faire très attention, je donne cette image qui est un peu bateau, mais quand vous êtes dans l'avion, on vous dit toujours, avant de mettre le masque de sécurité sur la personne qui est à côté de vous, assurez-vous que vous-même, vous avez un masque et que vous respirez correctement. Vous ne pourrez pas aider vos enfants si vous-même, vous êtes en danger. C'est la même chose avec les finances, en fait. Un enfant a certes besoin d'être éduqué, d'avoir tous les soins dont il a besoin et tous les cadeaux dont il a envie parce que ça lui fait plaisir, mais à un moment, il a aussi besoin de savoir que ses parents, et notamment sa mère, n'ont pas de difficultés financières, elle n'est pas forcément en danger financier. C'est très important, ça aussi, pour les enfants. Une fois qu'on a fait tous ces constats, il y a quand même dans ce livre beaucoup de conseils, d'exercices pratiques. Je trouvais qu'il y avait aussi pas mal d'humour. Comment est-ce que vous, vous résumeriez cet ouvrage ? J'aime assez quand même l'idée qu'on a trouvée à la fin, mais c'est prenons les clés de la casse et gardons-les. Voilà, une casse, c'est assez imagé parce qu'on a l'image de la commerçante qui tient sa boutique et qui sait exactement combien elle est dans sa casse. Mais en réalité, quand on fait ses comptes, quand on sait à peu près combien on a sur ses comptes, quand on investit, quand on sait investir parce qu'on n'a pas peur et parce qu'on a suffisamment d'argent pour investir aussi, on dit que les femmes investissent moins, mais c'est aussi parce qu'elles gagnent moins d'argent et qu'elles peuvent mettre moins d'argent au risque. Quand on sait faire tout ça et quand on comprend ce qui se passe dans sa propre citation financière et quand on a la main dessus, on a une forme aussi de sécurité psychologique qui est beaucoup plus agréable que quand on est en permanence en train de se demander si ça va, ça ne va pas, qu'on n'ose pas regarder son compte, qu'on n'ose pas investir, que ce n'est pas du tout la même démarche. Merci beaucoup Héloïse Bol, je rappelle que vous publiez donc Autune citoyenne et que c'est aux éditions Alizio.